et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de the iron house on est toujours en live un salut le chat et on venait de terminer un combat un petit peu un petit peu vénère donc on va filer la grosse potion à notre ami Eurik voir là on n'a pas détecté c'est un donjon pas très grand donc on n'a pas détecté d'endroit pour camper idéal par contre il y a piège piège partout quoi bon bah il faut passer hein allez on tente oh Romulus qui continue ses jets de pièges de fou on va faire cette case là mais on va pas faire le piège on va se replier juste histoire de l'avoir exploré ici on a quoi un hôtel parfait une idole enlever toutes les blessures bah non on va prendre ça ok on double les provisions qu'on a dans notre possession donc là du coup ah oui deux potions quatre trucs deux outils et du coup on a plein de campements bah on va prendre une petite potion là rigolo cet effet alors il reste un combat encore ah on peut plus faire d'attaque d'opportunité oh la vache c'est tellement dur on a plein de scouts donc on va on va chercher les combats allez on va looter le corps ok il est là le combat parfait en avant où il y a du peuple alors qu'est ce qu'on a une null beast un stalker ok ça c'est de la petite ici il y a le boss enfin le gros ici un autre gros même s'il est un peu moins gros que le gros donc cela on doit pouvoir le gérer facilement avec avec Romulus je pense que sa double flèche enfin sa triple flèche doit pouvoir tuer ces deux là par contre les autres en bas là ils sont gênants j'aimerais bien avoir un mec en bas voilà c'est parti on va te mettre là tu vas nous éliminer ça voilà merci Romulus tac 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 on va poser un petit piège juste devant eux après ils peuvent partir par là bien évidemment on va leur donner envie de venir par là en mettant des gens on va poser un deuxième piège ici Parfait, au moins parfait, je me suis tâté à les mettre à la suite, j'aurais dû, alors là du coup ils sont immunisés, toujours à l'aveuglement, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller là, ah je vais trop loin pour mettre un bouclier, dommage ça, donc on va venir tanker, alors lui va venir dans mon dos très probablement, on va essayer de faire en sorte que ce soit coûteux pour lui, hop, un petit overwatch, voilà, la dead zone, joli, je peux pas dire c'est propre, je suis obligé d'attaquer celui-là du coup, je vais on va tanker à faire, lui mettre un peu de dégâts, ah c'est vrai que ça repousse, j'ai oublié ça, ouais on est coincé avec tout le monde, alors lui il a son cyclone, donc je peux reculer grâce au cyclone, là du coup on va faire le tour, et on va lui mettre le fleuve direct, lui il était sur le piège donc il est gelé, c'est parfait, là on est potentiellement pris de flanc, donc il faut qu'on se débarrasse de lui rapidement si on peut, et toi faut que tu te, ah non pareil t'es au contact là, et t'as pas ce qu'il faut pour reculer par contre, et si tu fais ça tu le shoot, bah vas-y, oh de la violence de Romulus, c'est ouf, ah ah ah, oh purée quoi, une flèche, un mort, c'est la pure illustration quoi, là on va être bloqué, on est d'accord, mais en attendant on va se préparer à se mettre au contact pour qu'il aille nulle part, alors ici on prend du poison, ce qui n'est pas cool, et en plus on peut utiliser aucun de nos buff, mais on peut faire ça pour monter la radiance, cela dit on a d'autres radiance, c'est pas tout de suite, hop là, alors du coup, toi t'es toujours dans ton truc là, ça y est on l'a cassé, voilà, parfait, bon ça s'est bien passé, franchement, bon à part ici on a un petit peu souffert, mais même pas de blessure, il n'y a plus de combat, donc on peut y aller, on trouve une carte très utile, hop, et on trouve le mec bien sûr au fond du donjon, alors on trouve un petit camp avec tout qui a été repoussé partout, mais on dirait comme si c'était une bataille, c'était pas le travail d'une créature, j'ai peur que ce soit plus qu'une simple disparition démon, il y a le sang comme promis, j'imagine que la créature a été attirée par l'odeur, alors est-ce qu'on voit le mec, un petit marteau, ok, le capitaine a dit quelque chose à propos de miner, n'est-ce pas ? Et Romulus, qu'est-ce qu'il récupère ? Un petit bout de tissu, ok, D'accord, donc c'est un chat des yeux reconnaît un... comment ça s'appelle, un sphère ? Qui apparaîtrait, apparemment viendrait d'une crypte pas très loin. Si Jorgen est déjà mort, au moins il est au bon endroit. Bon bah on va aller vérifier la crypte, avec un peu de bol c'est la même que celle qu'on doit vider. Alors, je crois que la crypte est sur ce chemin. Ah non, c'est pas la même, bien évidemment, ça aurait été un peu trop facile. Bah du coup on va se débarrasser des voies de spawn, vu qu'on est à côté, et qu'on n'a pas eu de blessures. Alors par contre on est fatigué bien évidemment, donc on va prendre ceux qui sont pas fatigués. Alors, plus 1 de charge pour toutes les compétences, pas mal. Et par contre on aura plus de passages bloqués, donc il va nous falloir des outils. Est-ce que niveau équipement on a looté des trucs intéressants ? Oui le Gorma a un niveau, mais vu qu'il vient pas, c'est pas une priorité. Non, on a pas de... on a pas d'équipement nouveau qui changerait la donne. On y va comme ça. Alors on va prendre une toile comme ça, on va prendre 2 outils du coup, et une grosse popo. Un petit peu de sous au cas où on rencontre quelqu'un. Et on est parti. Waouh, effectivement c'est plus grand. Porte fermée. Ah, plein d'endroits bloqués quoi. Mais là limite on pourrait le contourner celui-là si on veut. Là par contre on est obligé de le passer. Alors, 19% de chance de faire, de blesser quelqu'un avec la magie. On va creuser avec The Seed. Oh des traces. 12 pour un ennemi proche. Putain. Ok, le plus proche il est là-bas. Donc là on a un piège, on est obligé de le prendre également. 98% de chance que Zikina le gère. Waouh. Nice. GG Zikina. Et Zikina... Ah oui c'est vrai qu'elle a... C'est une... Elle a pitch-lock Zikina. Et lui il n'aime pas qu'on... Qu'on crochette les coffres quoi. Sérieusement. Et un hôtel, ok. On va filer ça. Double les provisions. On va prendre le truc inconnu. Oh, c'est fort ça ! Tous les passages bloqués et fermés sont ouverts. Alors ça c'était le bon truc à avoir dans cette zone. Est-ce que ça va marcher ? Je ne sais pas. Par contre on va se prendre des vieux malus. Ça c'est chiant. Alors, qu'est-ce qu'on a comme malus ? On ouvre le coffre, on se fait un bandage. Ah, 100% de critiques pour les ennemis sur le premier round du combat. Alors est-ce que ça a marché ? Non, ça n'a pas marché. Je suis super déçu. Ça ne doit pas jouer sur les éventes de donjons. Ah, c'est con. Ou alors c'est buggé, c'est possible aussi. Ici, on a la clé. Parfait. Alors là, on a quoi ? Alors, un petit coffre. On a la clé. Scread of Mending. On va regarder si on ne peut pas les utiliser nos trucs. Alors, plus 2% de chances de critiques. 300 de durabilité. Ok. Et augmenter le Mending. On peut mettre sur une arme. Ça, on peut mettre sur tout ce qu'on veut. Donc, on va améliorer notre petite armure ici. Ça, c'était boosté à fond déjà. Ouah, Minou, t'es parti avec que des niveaux 5. T'as pas peur, hein ? Plus de chances de critiques. C'est quelque chose qui serait bien pour toi. Plus de chances de critiques. Et ça, ça augmente le Mending. Ça serait bien pour un brou d'œuf. Un Kaiser éventuellement, sur le lutte là. Allez. Hop. Le Mending. 54 de Mending. C'est propre. Ici, qu'est-ce qu'on a ? Un événement. Un homme paniqué. Ok. Alors. Il nous révèle un événement de donjon. Ok. Et il est en panique. Il dit qu'il faut qu'on se tire. Et il nous donne un élit de tir de hâte. Waouh. On peut lui filer un tips. On gagne 20 du coup de réputation. Très bien. Allez, hop. Tirons-nous. Une carte. Et du coup, on va être coincé là. Mais c'est quand même plus rapide de nettoyer. Et on va faire le combat. Et on campera là, je pense. Ou on ira peut-être chercher ça avant de camper. On verra comment se passe le combat. Le problème des combats ici, c'est qu'on est un peu plus serré. Ah, mais on les a pris en embuscade. Ça, c'est cool. Alors, par contre. Là, si on pouvait se mettre ici. Et balancer notre attaque, ça serait quand même plutôt très très bon. Alors, il faut qu'on essaie de buter lui rapidement. Parce que sinon, il va nous péter à la tronche. Je ne vais pas regarder. Lui, il a un chevron. Là, il n'y a pas de chevron. Lui, il a un chevron. Ok. Donc, lui. C'est la priorité également. Ça fait beaucoup de priorités. Mais il fait avec les priorités qu'on a. Alors, toi, tu peux stun. Tu veux aller stun ? Tiens. Bim. Ah, je ne peux pas aller derrière. Dommage, ça. Ce n'est pas grave. On va se mettre là. Et on va toucher les deux. Avec notre lance. Ici, on tank celui-ci. Alors, toi, tu es stun. Il nous fait un critique pour commencer, là. Saloperie. Lui aussi, nickel. Je vois, je vois, je vois, je vois. Ah, mais non, mais c'est vrai. Ils ont les critiques sur les 100 premiers tours de combat. J'ai oublié. Et là, de toute façon, on ne peut pas les éviter. Donc, on est obligé. Alors, par contre, je peux venir ici. Et là, je mets un beau tir, là. T'es coincé avec celui-là ? Non, tu peux bouger. Comment c'est endommagé ? Bah, lui-même. En vrai. Heureusement, on fait des beaux critiques, nous aussi. Comment ça mange, l'humain ? Allez, voilà. On tue ces deux là. Ça, c'est fait. Parfait. Un petit soin pour Brody. Là, c'est pareil. On va rentrer en transe pour se soigner. Il n'y a peut-être pas le temps si je le tue, là. Non, je ne le tue pas. Vas-y, soigne. Bourou, bourou, toi. On va aller dans son dos. On va le taunt. Ce bouclier qui prend en partie. Il ne s'est pas encore soigné, lui. C'est embêtant. On va se coller à lui. On va garde. Voilà. Là, on se soigne. Et le prochain, on l'élimine. Nickel. La petite flèche explosif. Bien connue. Bon. On peut se passer de camper, je pense. On campera après. Je suis bête, en fait. Il faudrait que je reparte par ici. On va avoir un deuxième malus. Ou un bonus. Nice. Enfin, un rien du coup. Même pas un bonus. Un rien. Comme on dit. On a la clé. On ouvre. Merci Ardarin. Une épée d'aventurier de base. Ok. Fantastique. Super content. Allez, c'est plus rapide de passer par là. Tac. Et en vrai, on peut se faire sans camper. On a quoi ? On a encore un combat là. Un combat là. La connaissance. Allez, on y va. Ok. C'est le gros tas au milieu qui est tanky. Lui, c'est un healer. Enfin, il peut se sacrifier pour soigner ses copains. Là, on va rester. On est pas mal. Mais elle est jouée avant. Donc elle va se déplacer, forcément. Ok. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre là. Comme ça, on peut se débarrasser de... Enfin, commencer à l'endommager. Bien tanker. Et Broodaf, il va... Il va tenir la ligne. J'ai envie de dire. Voilà. On va lutter assez rapidement. Alors, ils ont les critiques sur le premier tour du combat. Oh la vache ! 400 de critiques, sérieux ? Ah, je l'ai pas vu venir celui-là. Hum... Ah, et vu comme ça, ça pique les fesses, ouais. Oh la la ! Bordel ! Ok. Ok, ok, ok. Une popo. Voilà. On se relève. Il va falloir s'énerver un peu, là. Parce que... Purée. La violence. Du coup, ici, il faudrait qu'on se téléporte pour se sortir de cette mouise. Voilà. Lui, il nous fera plus chier. Ah ! Ah ! Ah la garce ! On va là. Comme ça, on le flanque. Aïe ! Ah putain, on prend tellement cher. Vas-y, on va soigner là. Il n'y a plus les critiques déjà, ça va aider. Là, on va tuer celui-là. Ah non, c'est vrai. On tue pas avec notre... Notre truc qui soigne. On fait moins de dégâts. Mais là, on tue pas contre. Voilà. Le gros boss, c'est fait. On est plutôt bien soignés. On a pris du bleed out, mais... Rien de dramatique. Et on se réveille. Le Alluring Darkness, il est vilain. Ok. Si je fais ça, c'est un sprint. Si je fais ça, c'est un sprint. Bon, c'est pas très grave. On va aller plutôt ici, du coup. Quoique, on peut même aller plutôt là. Et on l'attire à nous. Ça, c'est bien. Alors, ici. On fait ça. Et on bute celui-là. Voilà. On dort, donc on soigne. Pour ça de pris. On va la flanquer, pour ne pas la rater. La petite flèche dans les fesses. On est toujours en train de dormir ici. On se réveille, ça y est. Allez, là. Voilà, merci. Yébé. On a senti le niveau 5 là. Ils ont un peu mangé. Et on a des niveaux quand même. Alors, pour d'oeufs. Ah bah, tu vas prendre des PV. Hop. Et un peu de critique. Et qu'est-ce que t'as d'améliorer ? La Dawn ? Le Cleansing ? C'est pas mal. Plus de charge. On va aller chercher l'immobilisation des cibles. Et The Seed qui a son petit niveau également. On n'avait pas trop travaillé sur l'Overwatch encore. Alors ça, est-ce qu'on peut mettre ? Non, on peut pas mettre le dégât. Enfin, il faudrait le chercher sinon. Ouais, pourquoi pas. La Volée ? On a quoi ? More Pershing ? Plus de dommages. 20 chances de critique. Nickel. Si on a le... Le passif qui est actif. Donc faut pas qu'on bouge. Plus 25% de dommages sur les cibles qui ont plein de vie. Ok. Et ça... Ouh, ça c'est fort ça. Et là on a quoi ? Plus rapide, encore plus rapide. 50% de chance de restaurer la charge si on est interrompu. Mais le truc instantané, avec en plus les bonus là, de critique. Ouais, on va aller chercher ça. On va commencer à s'améliorer par là. On va booster ta vie parce que 350 PV c'est un peu short. On va pas se mentir. Et du coup, on va aller chercher ce truc là. Euh... Et on va camper là pour le coup. On a 20% de chance de se faire attaquer. Alors on va prendre la Vitality. La Stamina ça me parait pas mal. On va stabiliser les blessures. Et avec le 3 qui nous reste, on peut rien prendre. Euh... Ah, il faudrait... Non, il faut qu'on booste notre morale là. Notre morale c'est une catastrophe. Il faut qu'on booste notre morale. Et du coup, alors du coup, ce qu'on va faire c'est... Euh... Est-ce que je peux activer ça ? Non. Bon. Je m'occuperai des blessures après. On va prendre la Transfusion pour restaurer les Bleed Out Points et on utilisera nos bandages pour... Quoi qu'ils sont déjà... Ils sont déjà bandages. Ah oui, y'a pas besoin de les restaurer. On doit avoir un survivaliste qui les... Automatiquement les... Les soigne. Alors, qui c'est qui va surveiller ? A vous deux, je pense. On s'est pas fait attaquer. Parfait. On est un peu mieux. On a restauré notre morale au moins au-dessus de 25. C'est cool. On va pouvoir aller se faire le combat final. Donc les débots ont fait un petit nid. Oh, c'est trop mignon. Et du coup, ils sont pas contents. Alors, ils ont toujours le truc qui fait des critiques. Donc attention. Est-ce qu'éventuellement on peut faire en sorte d'être loin ? Lui, il va forcément nous atteindre. Lui, il peut ne pas nous atteindre. Ok, on va se mettre comme ça. Ah non, c'est Aminou qui joue en premier. Pardon, pas le baladin. Bon, ça change pas grand chose. Aminou, tu vas prendre ta trance. Voilà. Toi, tu vas faire un Overwatch. C'était séductrice et elles sont violettes. On a un élite en plus. Non, ça va, il n'y a que le boss. Ici, c'est parti. Je pense qu'on va faire la petite chanson de préservation pour le coup. Et là, est-ce qu'on attend ? Ouais. On va prendre notre buff. Ok, vous avez mobilisé là, pourquoi pas. Et toi, Brudaf. Bah du coup, tu peux aller jouer un peu. Allez. Voilà. Toi aussi, fais des critiques. Ah, le renfort qui arrive juste à côté de nous. Donc là, il faut qu'on bute ce truc. Pas le choix malheureusement. Et ça va nous permettre de venir ici. D'éliminer la demoiselle. Qui est immédiatement remplacée par une autre demoiselle. Mais bon. Alors. Ça, c'est pas utile pour le moment. On peut aller stun. Est-ce que t'es immunisé au stun, toi ? T'es immunisé au charme, mais pas au stun. Vas-y. Lance-toi. C'est qui ? C'est Kaiser. Stun le boss. Voilà. Un petit coup de lutte dans la face. Y'a rien de tel. Alors toi, tu pourras rester là. Mais la question, c'est si tu viens là, tu devrais pouvoir traverser les trois là. C'est pas inintéressant ça. Hop là. Alors ici, on va préparer un bouclier. Bim. On élimine le renfort. Comme ça, on en parle plus. Alors. On s'est pris un subjugate. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, il va nous charmer l'enfoiré, là ? Ouais, non. Ça, c'est pas une option, ça. Est-ce qu'elle est immunisé au stun ? Elle est pas immunisé au stun. Vas-y, charme-moi. En étant stun. On verra ce que t'en penses. Voilà, du coup, on retraverse. Hop là ! Manger chaud ! Et il nous reste à nous occuper de lui. Ce qui devrait se faire, je pense, assez facilement. Allez, on va claquer de la compétence. Pour le buter rapidement. Voilà. Ok. Franchement, là, les Pio-Pio, ils se sont bien débrouillés, là. Très beau fight. Ah, il est toujours aussi classe quand il meurt, par contre. Nice. L'Elusive Pike of Perception. Ouais, ça s'est bien passé, Arnaryne, là. On a eu un bon déploiement. On a pu limiter l'effet des coups critiques du premier tour. Franchement, c'était propre. Maudites ammumination. Je pense que c'était la dernière. Ouais, c'est bon. On a nos 50 points. On peut se tirer. Bon bah, on a trouvé une épée toute pourrie. Et une lance pas dégueu. Alors après, elle est moins forte que celle qu'on a. On verra si les bonus valent le coup. Ok, c'est pas mal. Donc là, on doit être tous fatigués. On va aller faire un petit tour par là. On rentre en la première quête. Et on récupère un petit peu d'épices. Parfait. Alors. Les blessés. Ouh, il n'y a que deux... Deux trucs de lits d'infirmerie. Heureusement, c'est pile ce qu'il nous faut. Donc au niveau du reste, rien de dingue. Alors, est-ce qu'on peut vendre ça à un prix intéressant ? 69, ça, on s'enlève de la place. Regardons cette lance. On perd un petit peu de précision. On perd un petit peu de précision. Par contre, on gagne un critique. On gagne quatre d'esquive. Ça pourrait être pas mal plutôt pour Zikina. On doit bosser son esquive à Zikina. Vu qu'elle ne peut pas avoir de défense. Bon après, on perd le bonus basique de l'attaque qui soigne. Par contre, on gagne... On prend 75 de dommages. Des attaques de terre, c'est nul ça. Ouah non, en fait elle est pas ouf cette lance. Voilà, on va la bazarder je pense. Surtout. Faisons les niveaux. Alors, toi. T'as 400 PV, c'est pas mal pour un mage. On va augmenter ta précision un peu. Et ton évasion. Est-ce qu'on peut diminuer ? Ah, il est par là le Faster Shining. Oh, ça c'est marrant par contre. Tous les ennemis qui sont à deux cellules du Stormcaster ont peur pendant un rune. On va prendre ça, c'est marrant. J'aime beaucoup. Will Garmal. Qui effraye ses ennemis. Alors... Plus 25% de power pour la destruction. Non, on va prendre la durée plutôt pour le moment. On va booster ton Mending un peu. Pareil ta vie, c'est trop faible ça. Et Zikina. Zikina ma chère. Faut qu'on booste ton évasion à fond. 8, c'est pas si mal. Et là, on augmente le power au lieu de la défense. Oui, c'est parfait ça pour elle. C'est parfait pour elle. Vu qu'elle ne peut pas avoir de défense. Et du coup, on pourrait travailler sur... Le Tech Flight, il est pas mal. Qu'est-ce qu'on a ? Alors... Dame à Shield. Multiplié par chaque cible touchée. Ah, pas mal. Ça aussi c'est fort, mais ça c'est mieux je pense. Du coup, on gagne quoi ? De la charge. Deux de mouvement et dix de speed. Pour deux rounds. On les pousse. Ah, ça c'est dommage par contre. Parce que c'est pratique de pouvoir faire dans un sens puis dans l'autre. Mais cela dit, les pousser dans des obstacles et tout, c'est pas mal non plus. Là on met du saignement et on perce l'armure. Avec en plus un gros boost, 35% de dommage. Ah si, c'est pas si mal ça. On va partir par là. Et pouvoir le faire sans toucher les alliés, c'est quand même pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on a comme quête ? Toujours l'escorte. Mais on doit toujours aller chercher le... Le mec disparu. Et en plus, on est soigné pilatant. Ouh, des spectres et des morts vivants. Double xp. Enable to flee. C'est un petit truc 4+, on peut prendre les piu-piu. On va prendre les piu-piu. J'ai pas mis de job. Faut que je pense à mettre un job. Peut-être pas penser à mettre un job à Petric là. Alors, un mineur, c'est pas hyper pertinent. Ok, un fil médic, un survivaliste. Il nous faut un Pathfinder. Donc on va prendre Shadows. On a deux cac. On pourrait prendre The Seed. Ouais. Si on trouve des trucs à miner, tant mieux. Sinon, c'est pas très grave. Ça fait quoi déjà mineur ? Parce qu'il y a plusieurs bonus. Donc il peut interagir avec les événements. Ah, il peut nettoyer les passages bloqués plus efficacement aussi. Ok. Parfait. Il va comme ça. Et salut caneton. Bienvenue sur le live. J'espère que ça va bien. On peut pas fuir. On va prendre plus d'XP. On a un survivaliste. Pitchlock. Fil médic. Non, c'est lui. Lui, il stabilise toutes les blessures. Donc on a moins besoin de bandage. On va prendre plutôt de la potion. Un outil de plus. Et un petit peu de... Un petit peu de hail. Et c'est parti. Alors, on entend un cri lointain. Alors qu'on entre dans la crypte. Et on trouve un mec posé qui a l'air d'avoir l'épaule blessée visiblement. Hello ? Il y a quelqu'un ici ? Quelqu'un en vie ? Ok. C'est pas le mec qu'on cherche. Qu'est-ce que vous faites là ? Alors, qu'est-ce que je fais ? Un fou m'a amené ici dans l'intention de me tuer. J'ai réussi à m'enfuir alors qu'il était distrait. Mais juste alors que j'allais atteindre la liberté, je suis tombé sur un piège. Quel genre de piège ? Je sais pas exactement. Je me suis pris un gros rocher sur la tête. Ok. Alors, Chadesio propose de le soigner et il veut pas. Très bien. Bizarre ce mec. Ce que vous pouvez faire, c'est m'aider à trouver ce fou. Laissez-moi vous guider dans la crypte. Je sais où est-ce qu'il se cache. Appelez-moi Percival. Ouais, ok. Dites-nous où aller et on va s'en occuper. Ouais, je suis d'accord. Arnarine, ça... Ça sent pas le... Ça sent un peu l'embrouille, cette histoire. Bon, on a Zikina avec nous. Donc on va pouvoir s'occuper des pièges. Ça, c'est cool. Ok, ça c'est encore un piège. 98% de chance, on prend. Par contre... Ah, il va peut-être pouvoir aussi s'occuper de la porte, là. Allez, Zikina. Hop. 5 tours, c'est un peu dommage. Et la clé était derrière. Parfait. Nickel. J'aime quand c'est logique comme ça. Ici, c'est un combat, je le sens. Ah non, un truc de mineur. Excellent. Eh bah écoute, The Seed, j'ai envie de te dire. Du gold en plus. Incroyable. 12 pour réveiller un ennemi. Non, c'est bon. On va pas se faire chier. On trouve un petit... Un petit... Je crois qu'on a débloqué tous les jobs. On va se prendre... Voilà. Les ventes. Un event... Ah la vache. On perd un de charge sur toutes nos abilities. C'est pas cool. Encore des traces. Ok, on a plus de scout là, ça devient compliqué. On va trouver un coffre. Donc ça veut dire que... Un de ces deux trucs là est un combat. Et on a plus de scout. Tous les trucs que j'ai scouté n'étaient pas des combats quoi. Allez. On a la clé. Un magnifique arc. Et... Un truc qui fait que les critiques sont plus... Il rajoute un effet sur les ennemis. Ça c'est cool. Qui c'est qui a des bonnes chances de critiques ? 24% de chances de critiques avec Shadows, mine de rien. 12 ici. Non. 12 ici. 17 ici. 7 ici. Shadows. T'as quoi sur... Ouais mais t'as déjà un... T'as un truc nommé donc euh... Ah bah en plus t'as déjà le critical hit a fiche stagger en fait. Donc pas de soucis. Bon daf, ça pourrait être pas mal. Allez hop. On te le met. Pif. Voilà. Ok. Le combat. Normal. Ok. Ils nous embusqued pas. C'est déjà ça. Alors qu'est-ce qu'on a ? Une matriarche. Un arbalétrier. Un petit spectre. Une goule. Un familier. Un ancien familier. Donc globalement... On a pas de chevron. Donc ça va être celle-là la plus chiante. On a moyen de lui faire mal déjà. Donc on va se poser là. On va mettre toi. 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 Tout autour. On tue lui. Hop. Voilà. Faut tuer son Tados hein. Toujours. Donc l'objectif c'est de pas bouger pour qu'elle soit obligée de se déplacer. Parce que les spectres peuvent pas attaquer et se déplacer dans le même tour. Alors destruction plus 10% de critique et destruction plus 35% de précision. C'est parfait. Allons-y pour la destruction. Et eux ils vont mettre des plombes à nous atteindre. Donc c'est pas un problème. Enfin des plombes d'au moins 2-3 tours quoi. Alors. Allons-y. On cogne. J'imagine qu'ils sont résistants au froid. Ouais. Logique. Puisqu'ici y'a rien de choquant. On va foutre. Un bouclier là du coup plutôt. J'avais pas vu. Ah oui. Il nous a enlevé 2 de charge. C'est vrai. Il nous a enlevé 2 de charge ces enfoirés. Et bim. Le gros critique des familles. Et en plus on est immunisé du coup. Ok. Du renfort. Alors par contre là. Je suis coincé. Et en plus. Je peux pas me reculer. Donc on va dps un peu. Tant pis. Aïe. Heu. Enlevé du malus. Mais c'est pas non plus monstrueux. Non. On va aller la stun plutôt. Des dégâts et la stun. Ça me permettra à mon archer de s'éloigner. Et d'être un peu plus efficace. Ah il va se sacrifier le con. Ah l'enfoiré. Le petit enfoiré. Oh. Toi tu meurs. On en parle plus. Ah. Pas cool ça. Ok. On va là. On élimine ça. Et une flèche ici. Nickel. De toute façon il va se prendre le rocher dans la mouille. Il y a une matriarche qui a popé renfort. Ah il y a six renforts. J'avais pas vu. La vache. Les mecs quoi. Oh non il m'a immobilisé. Ça c'est la merde. Est-ce que je peux le tuer. Je peux pas le tuer. Je peux le tuer mais je fais des dégâts à mon pote. C'est naze. Je peux le tuer comme ça. Tuons le comme ça. Voilà. Là faut qu'on recule. Oh le bouclier. Normalement ça sert à rien. Il doit crever quand même. Ah non ça l'a pas tué. Ah intéressant. Je savais pas qu'on pouvait se survivre. Je pensais que c'était un kill automatique comme dans Into the Bridge. Bon il est stun. C'est pas très grave. On va pouvoir mettre une attaque de zone et on en parlera plus. L'important c'est de se débarrasser de celui-là. Alors il y a encore du renfort. Ok. Ici on peut mettre l'attaque en ligne. Et c'est géré. Du coup on va bouclier. Bouclier. Alors on a un arbalétrier qui a popé. C'est tout. Merde ils sont où les six renforts ? Hum hum. Étrange. Allez. On prend l'aggro avec notre ami Kaiser. Voilà. Parce qu'on a pas peur. Et ensuite. On prend la place. Et on cogne. On va aller tuer le cadavre là par contre hein. Qu'il revienne. Bon le critique dessus c'était pas forcément une priorité on va dire. Allez. Il y a 52 dommages mais on s'en fout on le tue de toute façon. Ok. Bien joué les gars. Franchement. Très beau combat. Un petit coffre avec une petite binousse dedans. Ça vaut pas le coup on est déjà plein niveau moral. Et on se fait. Alors. Percival. Qu'est-ce qu'il y a finalement ? Est-ce que c'est l'arnaque ou pas ? C'est la pièce dont je me suis enfui. Alors. Ok. Visiblement. Il y a plusieurs. Plusieurs hôtels. Où cela a des. Des reposoirs en pierre. Qui. Supportent tout plein de corps qui ont été massacrés de plein de manières différentes. Le critique finish du 1PV de Likenton c'est la RNG. Je l'ai. Ouais mais l'avantage c'est qu'un critique touche à 100%. Donc technique moi j'aurais pu rater. Qu'est-ce que c'est que cette horreur ? Alors. Ça doit être toutes les personnes manquantes qui ont été reportées. Mais où est le responsable ? Alors. On entend un grognement et on se tourne vers le bruit. Un homme dans une tunique bleue. Et étendu sur une table à moitié conscient. C'est Jorgen. Enfin en tout cas il ressemble à la description du capitaine. Alors il prend un moment à reprendre ses esprits en combattant les. Tous les. Comment. La paralysie qu'il a dans la tête on va dire. En effet je suis Jorgen. Je ne crois pas. Euh. Est-ce que vous dites que le capitaine s'est arrangé pour me sauver ? Alors Dieu fait des miracles. Comment vous avez fini ici ? J'étais en train d'explorer. Voilà. J'explorais quoi. Je cherchais des minéraux. Quand j'ai été assommé. Après je me suis réveillé ici. Alors. On remarque que Percival est en train de tranquillement se diriger vers une petite rampe à l'extrémité de la pièce. Peut-être une sortie. Mais qu'est-ce qui lui fait là ? C'est l'homme qui m'a frappé. C'est le fou qui a tué tous ces gens. Et avant que personne ne puisse réagir, Percival bat en retraite sur la rampe. Il y a une énorme pierre qui tombe et qui ferme derrière lui. Et juste au même moment, les personnes qui étaient éventrées sur les morceaux de pierre se relèvent. Parfait. Waouh. Ah oui, il y a du vénère là. Alors, Ryzen Terror. Pulverize, Nightmare, Boneyard, Bonesseeker. Très bien. Donc il peut repousser un ennemi. Ah oui, il peut faire les piliers d'ossements. Endormir quelqu'un. Ok, très bien. Et péter l'armure. Fantastique. Une bonne grosse saloperie. Deux ghouls qui sont capables de soigner. Et il y en a un tout là-bas. C'est un chien. Ok, on va l'ignorer complètement lui. Il joue en premier. Putain, par contre la terreur joue direct. On a juste notre archer qui joue d'abord. Il va falloir tanker les gars. Voilà. En plus, on n'a pas d'emplacement. Enfin, si, on pourrait mettre lui là pour être au milieu. Éventuellement. Alors, il est un petit peu explosé, mais il pourra mettre son buff du coup. Si j'avais la percée automatique. J'aurais pu lancer une belle percée là. On va quand même tenter d'en caler une comme ça. Espérons qu'il ne bouge pas trop. Même s'ils vont certainement bouger. Il n'y a pas trop de débat. Qu'est-ce qu'il fait ? Ah la vache ! 300 points de dégâts. Monsieur. Ouais, logique. On en a au moins tué un. C'est déjà ça. Par contre, j'avoue là, ça fait hyper mal aux fesses. Par contre, normalement, on peut l'attirer. Et voilà. Et bim ! Il mange. Bon, il est immunisé au stun, mais c'est toujours ça. Est-ce qu'il résiste au froid ? Non, pas plus que ça. C'est juste un gros sac de PV. Eh bien, heureusement que c'est Broodaf et qu'il est tanky. Ok, renfort. Ah la vache, ça va nous tomber dessus. Au prochain tour, on est bloqué ici. Je ne peux pas me replier parce qu'il y a Shadesio derrière. On va faire un Overwatch. On va gérer un peu les mecs qui se déplacent, même si je ne suis pas sûr que ça marche. Normalement, ça fonctionne. Alors du coup, je ne peux pas, pourquoi je ne peux pas le changer de place avec lui ? Parce qu'il est mobilisé à cause de son Overwatch. Ok, très bien. Ça me va, ça me va. Il faut qu'on soigne. Soignons. Ok, on a un bouclier. C'est déjà ça. Maintenant. Il faut qu'on tue celui-là pour que Broodaf puisse se barrer. Ah, enfoiré. Il nous a rebloqué. Pas cool. Attends, la saloperie. Il est bloqué. Il vient quand même nous emmerder. Ok, on va pouvoir bouger là. C'est déjà ça. On tape. Hop. Notre morale reste élevée. Ça, c'est le bon plan. Ok, c'est nouveau pour elle du coup. Allez, on va limiter un peu les dégâts. Ok, lui est mort. La frénésie, pourquoi pas. On se débarrasse de celui-là. Hop là. Là, on va bouger. On tue lui. Enfin, on tue pas non. Parce qu'on a notre soin. C'est vrai. Pas pour moi. On va de nouveau. Il repousser là. Et comme ça, il prend des dégâts. Lui, il va revive. Donc, on va éviter ça. Ça tape pas les ossements, tiens. Intéressant. Non, ce que je peux faire peut-être plutôt... Ah, je peux pas. Je recule. Je fasse la voler. Ah, ça bloque ma ligne de vue. Donc, ça bloque ma volée, ça. D'accord. Intéressant. Du coup, il faut aller DPS ce con. On met un bouclier avec ça. Ça pourrait être intéressant. Donc, on va faire gagner une case là. Et on va lui mettre le petit bonus. Enlever le truc qui fait des dégâts là. On se déplace. On continue de lui pourrir la tronche à lui. On va repousser contre un pilier. Ah, je suis quand même trop loin. Par contre, j'ai mon attaque à distance. Voilà. Parfait. Ah, ça tue ces piliers d'ossements en plus. Ça, c'est cool. Donc, on va pouvoir tuer lui. Non, on l'a raté. Ok. Très bien. Ah, toi, il faut que tu bouges. Entame celui-là. Ok. On s'en débarrasse. Ça commence à bien faire. Un bouclier sur toi. Non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller là. Et on va lui lancer. Petite attaque sacrée. Voilà. Parfait. Est-ce qu'il va vraiment réussir à s'enfuir, le salaud ? On trouve un petit lutin. Alors, je ne pense pas qu'on pourra passer cette porte en pierre. Il doit être loin, maintenant. En effet, notre nouvel ami est beaucoup plus que ce qu'il avait l'air. Seul un maître nécromancien peut contrôler les morts d'une telle manière. Au moins, on a trouvé un jargon. Et je vous suis très reconnaissant. Vous m'avez sauvé d'un terrible sort. C'est parti. On se tire. Alors, j'ai vu qu'on avait un petit niveau. Deux niveaux, même. Parfait. Alors, Chalésio. On va te débloquer ton frozen tomb. Téléphonez, ce retournement de situation. Comment ça, tu veux dire que tu l'as vu venir, Ardarin ? C'est ça que tu sous-entends ? Là, c'est pas mal de pouvoir poser le piège plus loin. Le mending, on va le booster un petit peu. Il faudra qu'on travaille sur le bouclier. On va monter ta vie. Et ton esquive également. Ouais, je suis d'accord. Après, qu'est-ce qu'il foutait là ? À l'entrée, ça reste sujet à caution, mais... Je suis d'accord que ça sentait quand même l'arnaque dès le début. Ouais, plus de portée pour le soin, ça me va bien. Et on va booster ta vie, mon cher. Tu vas être un bon tank. Presque 600 PV. On va rentrer en ville. Oh, on a atteint le jour 1000. Tout s'est arrêté. Pourquoi ? Alors... Oui, c'est pourquoi on est un peu pressé. Sympa. On a trouvé votre homme. L'homme qui fait les barils, vous voulez dire ? Ah, vous voulez dire Johan. Bien sûr. Ouais, vous pouvez partir. Vous n'êtes pas intéressé par le meurtrier ? Un meurtrier ? Mais vous dites qu'il est en vie. C'est Jorgen. Et il est en vie. Merci. On a trouvé les corps de beaucoup qui n'ont pas eu sa chance. L'homme responsable s'appelle Percival et il a une cicatrice distinctive. Je vais vous dire comme un petit éclair ? Non, pas du tout. Alors, je sais exactement de qui vous parlez. Je vous... Je vous... Ah, je vous met... Ah, j'arrive pas, excusez-moi. Ouais, Harry Potter, bref. Ouais, mais non. Je vais vous donner quelqu'un pour vous guider jusqu'à sa maison. Ouais, ouais, vous êtes occupé, très bien. Alors, on va jusqu'à la maison. Il y a quelqu'un qui... Enfin, le garde frappe, mais avant même que quelqu'un réponde, le garde défonce la porte. Et on voit Percival, qui a l'air d'un homme totalement différent. Vous avez survécu ? Il est choqué. J'ai été un petit peu imprudent pour couvrir mes traces, n'est-ce pas ? J'imagine que je vais devoir recommencer ailleurs de nouveau. Juste au moment où je commençais à être confortable. Vraiment. C'est embêtant. Alors, on entend un énorme bruit. C'est Percival, le pas gaulois. C'est Percival, le maître nécromancien. Et il profite de la diversion pour s'enfuir à travers une porte secondaire. On le poursuit. En récupérant un petit peu de terrain sur lui, mais très lentement. On finit par le rattraper juste au niveau de la porte de la ville. J'imagine que c'est un endroit aussi bon qu'un autre. Alors, il lève son bâton dans les airs. Il commence à lancer une incantation. Et il fait lever des morts directement du... D'accord. Ah ouais, le mec, il est énervé quoi. Bon bah, on y va. Alors, j'ai pris quoi ? Du corps à corps, du corps à corps. Un peu de DPS. Ouais, c'est pas mal. En avant. Pas le temps de niaiser. On le combat aux portes de la ville. Mais on a des alliés. Et il est là, cette fois. Deathlord Percival ! Waouh, Deathlord Percival quoi. Immunité au stun. Immunité au poison. Vulnérable à la lumière. On a Alastre qui pourrait éventuellement faire un peu de dégâts. Alors là, on a un mec. Avec un bouclier direct. Est-ce qu'il a quelque chose de particulier ? Oui, c'est un chevron. Donc lui, il faut faire gaffe. Il va être vénère. Là, c'est un mec de base. Un général, un arbalétiste. Un bon crusher derrière. Il a son petit chien avec lui. On a deux city guards pour nous aider. Ok, donc on va se mettre par là. Aminou, tu vas aller t'occuper de ça. On peut les bouger, eux ? Ouais, parfait. On va éliminer ce groupe. Eux, ils sont lents. On va les attendre. On va envoyer une équipe s'occuper du Deathlord. J'imagine qu'il peut relever des morts. Il fait des dommages. Ça génère un soul. Et au bout de cinq, il peut invoquer trois mecs. Waouh ! Ok, je crois qu'on en a déjà affronté un mec comme ça. Il va falloir courir. Ok. Flèche, flèche, et flèche. Ça c'est fait. Et bim ! Intéressant. Aïe ! Ok. On va lancer la petite tempête là, dans l'eau en plus c'est plus efficace. Bon, c'est pas si mal. Roh, on est coincé par ce foutu truc quoi. Sérieusement. Tant pis, on va rusher pour le choper. Toi tu peux aller t'occuper de lui. Un petit lancier de base, mais ça va nous aider. Alors, on peut poser un piège. On va poser un petit piège pour ralentir les méchants. Waouh ! J'avais pas vu le 11 là. Excusez-moi ! On va les tanker avec elle plutôt. Ce sera plus pertinent. Ok, il y a des renforts partout. On va éliminer le général. On lui met un petit coup de pied pour en finir. Ok, il va commencer à générer ces trucs là. La vache là, on a déjà 3. Très bien. Excusez-moi d'être une saloperie. On va lui balancer un conduit dans sa mouille. Il va commencer à le DPS un peu du coup. Là, on va aller choper lui. On va lui mettre un petit peu de flamme. Ça ne mange pas de pain. En plus, on le taunt. Peut-être que si on le taunt, il ne pourra pas lancer son sort. On va l'aveugler. Voilà. Ça ne fait pas de mal. On l'aveugle, on le taunt, on pète son armure, on lui fout le feu. D'hommage, on l'a. Ça aurait été cool de le tuer pour le coup. On va te faire celui-là pour libérer Romulus. Toi, tu vas aller ici. Comme ça, on le flanque. Toi, tu vas aller utiliser tes compétences pour buter le tas de cadavres. Voilà. Là, le piège. On ne recule devant rien pour lui mettre bien profond. Exactement. Peut-être que si on le tue, ça mettra fin au renfort en plus. Ok, ça c'est pas idéal. On continue. Il est presque mort, mais il va avoir ses 5 charges. Waouh, la quantité de renfort, quoi. C'est ouf. Alors, est-ce que je peux avoir une bonne vision sur eux ? Son bouclier a disparu tout seul, ça c'est cool. Ça fait plaisir. Allez, on va là. Il met un bon coup de pied dans les couilles et il brûle. Nickel. Meurs Percival ! Meurs ! Est-ce que ça annule les renforts ? Pas du tout. Il va donc falloir cogner. Raté, ça c'est dommage. On va le flank. Parce que comme il est dans les herbes, sinon on a des bonnes chances de le rater. On va essayer de déliminer celui-ci. Aïe, 107 de dégâts quand même. Ah, t'es sérieux ? Excusez-moi, j'ai été renoué. On tue pas là, sérieusement ? Ah la vache, il est costaud. Après, les morts vivants et les dégâts de Percing, c'est bien connu. Bon, il nous aide les petits soldats, mine de rien. Niveau des renforts, pour l'instant, ça reste du petit renfort. Lui, si on pouvait le buter, ce serait nickel. Ah, je peux pas aller tuer le cadavre là. On va se mettre là. Ah, je sais, il va revivre. Mais bon, que voulez-vous ? On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, comme dirait l'autre. Lui, on va aller le choper. Là, on élimine le cadavre, tant pis. On commence à avoir des sales manus là. Encore plein de renforts. On va essayer de se mettre, bah même ici, tiens, ça sera bien là. Hop là. On va utiliser un des gardes pour se débarrasser du cadavre. Allez, tue-le. Voilà, merci. Ici, on a que 50% de dommages, mais on a juste besoin de le finir, donc c'est fait. Je peux pas aller chercher lui et planquer derrière son champignon. Là, on rate. Donc, on va le flanquer pour ne plus le rater. Alors, il y a deux renforts par ici qui arrivent. On va se placer en position en garde. Est-ce que je suis assez proche là ? Ouais. 52 dommages, c'est pas ouf. Ah, mais sur un critique, ça peut aider. 77. Ouais. Ça, c'est deux arbalétriers. Ça, c'est pas cool. Je suis trop loin. Donc, on va prendre notre petite transe de guerre. On va s'en occuper avec les distances, du coup, de... En garde. Toi, va locker celui-là. Ça, on peut se faufiler jusqu'à lui. C'est un tireur, donc il aimera pas être au corps à corps. On lui met un petit peu de flamme dans sa tronche. Bon, là, on va gérer. Oh, il y a plus personne. Il faut descendre. C'est mon esquive. C'est mon esquive ! Sale bête ! Je le sens, on m'arnaque. On tente de m'arnaquer. Avec leur truc qu'enlève le max HP en plus, là. Petit à petit, ça la mine, comme on dit. Ok, on va le verrer, pas de problème. On va dans son dos. Ah, il m'a stun, le salaud. Il faut qu'il recharge. Ça, c'est le bon plan. Attends, là, on traîne trop, là. Si je me mets là, je peux l'attaquer ? Non, je peux pas l'attaquer. Si je me mets ici. Non, ça le bloque. Bon, la couronne, c'est pas grave. Paf, paf, paf. Ça, il faut le tuer. Il se relève. Hop, ça c'est fait. Aminou, il est quasiment mort, mais il survit encore. On va lui mettre une petite pluie vivifiante. Toi, tu vas mettre un petit coup de lance là-dedans. Là, on va pouvoir aller nos titiller un petit peu. Ah non, le critique. On va tomber à terre, là. Même pas. Non, mais on s'est fait blesser à l'épaule. Non, on est toujours trop loin, sérieusement. Tant pis, on va courir. Faut qu'on le chope, lui. Non, trop loin. Euh merde. Cours. Toi, tu vas aller taper sur le petit tarbellétrier des familles. Euric. Tu nous termines celui-là. Maintenant, il faut en finir avant que les malus qu'on a finissent de nous entraîner dans la tombe. Avec les 10% ou 20% de PV qu'on perd par tour, là. Oh, une super armure. Cool. Plus d'évasion, plus de vitesse. Ok. Bon, l'évasion sur une armure lourde. C'est pas hyper utile, mais... C'est pas passé loin, Damon. Allons voir le capitaine, hein. J'imagine qu'on a droit à une petite récompense bonus. Ouais, alors ça... Je mettrais pas ma main à couper, hein. Allez, on entre dans la ville et tout de suite, avant que j'oublie, on va aller filer un job à... Euh... Prétique. Alors, Prétique. Toi. Lulabi. Ouais. Qu'est-ce qu'on a trouvé ? Théologie, hein. Plus de morale. Identifier les effets des hôtels, c'est pas mal. Plus de morale pour tout le monde. Et là, de l'évasion... Révèle toutes les loots du donjon. Et en plus, il peut trouver des meilleurs loots dans les... Dans les... Loots et ventes. Mais on va lui mettre Théologie, hein. Et tout à fait, Ardarin, ça fait un bon épisode. On va faire rendre la quête. Et il est en train de dormir. Super. Hein, quoi ? Oh, il y a des bonnes nouvelles. Perceval. Perceval a été tué. Wouah, c'est vraiment un super boulot. Vous avez moins respect, mercenaire. Est-ce qu'il y a autre chose ? Ouais, la récompense. Ah, oui, la récompense. J'avais oublié... Oui, c'est vrai. En plus, c'est Jorgen qui a... Qui a laissé la récompense. C'est même pas le garde qui... Qui donne la récompense, quoi. Ça a l'air peu. Beaucoup moins que ce qui avait été promu. Ah bon ? Ah, euh... Ouais. J'imagine que... Ils ont... Les mecs ont... Peut-être utilisé l'argent pour... Boire un peu, euh... Le dernier... Ouais. Bon. Je vais voir ce que je peux faire. Voilà ! Ah ah ! Je suis quelqu'un d'honorable, hein. Mouais. Ça, c'est sûr. Vous êtes notables. Et il rate notre sarcasme. Eh ben... Il nous a donné la... La binouze, du coup. C'est toujours ça de pris. Alors... Ouh, c'est bien, ça. Ah. Deux de vitesse pour le premier round de combat. Non, attends. Les autres, c'est quoi ? Pour chaque allié adjacent à un ennemi... Plus 5% de chance de toucher. Et là, 25 pour les attaques d'opportunités. On va prendre la readiness, c'est cool. La readiness, c'est bien. On a un peu chargé. Il va falloir qu'on vende. Mais, euh... On va arrêter l'épisode là. Du coup, il est suffisamment long. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire... Si vous voulez rejoindre l'équipe. Et on se dit à très vite pour la suite. Tchao tchao tout le monde !